Y'a un type une fois, il a détourné un avion, disparu avec 200 000 dollars de rançon, sans jamais être retrouvé. Je vais vous expliquer toute l'affaire et toutes les pistes cheloues qu'utilisent des détectives d'Internet pour essayer de le retrouver. Cette histoire, c'est le mystère de D.B. Cooper. 1971, la conquête spatiale est à son apogée et on est en pleine guerre du Vietnam, malgré la contestation de plus en plus forte du grand public. C'est également l'année où John Lennon rêve de paix mondiale avec son morceau Imagine, et le terrible mais incroyable orange mécanique de Stanley Kubrick crève les écrans de cinéma pour la première fois. Nous sommes donc le 24 novembre, c'est la veille de Thanksgiving, nous sommes à l'aéroport de Portland dans l'Oregon. Un homme en costume et imperméable noir achète un billet d'avion, un billet simple, pour SeaTac ou Seattle Tacoma. D'après ce billet, il se nomme Dan Cooper, environ 1m78, la quarantaine, des cheveux foncés et des yeux bruns, rien chez lui n'interpelle. A l'exception peut-être de ses lunettes de soleil en intérieur. Pour seul bagage, il transporte une mallette et un sac en papier, rien d'étonnant pour un vol de 30 minutes. Dan Cooper embarque, s'installe au siège 18E, au dernier rang, il est 14h50 et l'avion décolle. Le vol 305 de la Northwest Orient Airlines, un Boeing 727, fend les airs au-dessus des Etats-Unis. Le vol se déroule de la manière la plus classique qui soit, quand tout à coup, Cooper se lève de son siège et s'approche d'une des hôtesses de l'air, Florence Schaffner, assise sur un strapontin au fond de l'avion. Son premier réflexe, c'est de penser que l'homme cherche à lui laisser son numéro de téléphone. Parce que bon, faut imaginer qu'à l'époque, la sexualisation des hôtesses de l'air, c'était un délire, c'était carrément dans les pubs des compagnies aériennes, donc c'était pas rare que ce genre de choses arrivent. Et c'est pas étonnant non plus qu'elle laisse glisser le papier dans son sac sans le lire. Et c'est justement là le premier tournant chelou de l'histoire, parce que Cooper lui lâche dans le plus grand des calmes. Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe. L'hôtesse récupère la note et la lit. Dans la note, il est de nouveau question de la bombe, et Cooper lui demande de venir s'installer à côté de lui. On peut imaginer la terreur de la pauvre hôtesse qui se retrouve à devoir aller s'asseoir près d'un pirate de l'air à des milliers de mètres d'altitude sans aucune issue. Cooper ouvre alors sa mallette pour lui montrer 6 cylindres rouges qu'elle identifie comme de la dynamite reliée à une grande batterie. La menace est sérieuse, il lui écrit sur un papier ses exigences et lui demande de les transmettre au commandant. L'équipage est informé de la situation, on demande à Schaffner de rester dans le cockpit et de prendre en note le déroulé des événements. Les demandes du pirate sont transmises aux opérations aériennes de Northwest, au Minnesota, Cooper exige 200 000 dollars, l'équivalent d'entre 1,4 et 1,5 millions de dollars en 2022, et deux jeux de parachutes. Et cette demande-là déjà, elle intrigue. Pourquoi deux parachutes si cet homme opère sans aide ? Une hypothèse émerge, il songe peut-être à emmener un otage avec lui. Les autorités décident de coopérer et renoncent à l'idée de lui fournir du matériel défectueux compte tenu de la possibilité qu'une autre personne soit impliquée. L'hôtesse de l'air, Mocklow, assure la liaison entre Cooper et l'équipage du cockpit. Le pirate exige que l'avion atterrisse à l'aéroport international de Seattle-Takoma et que les passagers restent à bord et assis tant qu'il n'a pas récupéré son argent. La tour de contrôle de Seattle-Takoma est alors prévenue, la police et le FBI sont contactés. A l'intérieur de l'avion, les passagers ne se doutent de rien. Ils sont juste informés que leur avion va arriver avec un tout petit peu de retard du fait d'un problème mécanique mineur. L'ordre a été donné à l'équipage de coopérer avec le pirate et de se conformer à ses exigences. Le vol 305 va donc tourner en rond pendant deux heures au-dessus du Pacifique, le temps de rassembler l'argent et les parachutes demandés par Cooper, mais aussi le personnel d'urgence. Pendant ce temps, Cooper discute avec Mucklow. Il a l'air de connaître un minimum la région, il repère Tacoma de loin, il sait à combien de temps en voiture se trouve la base aérienne militaire de McCord de l'aéroport de Sitak. C'est des informations que peu de civils seraient en mesure de connaître, surtout depuis le ciel, alors elle en déduit qu'il est peut-être militaire. Le calme dont il a fait preuve est bluffant. L'agent de bord Mucklow le décrira plus tard comme serein et plutôt gentil, si on met de côté le fait qu'il détourne un avion. Bien évidemment. Au fil de leur conversation, Mucklow apprend que c'est une rancune qui le pousse à passer à l'acte. Je lui ai demandé si il a un grudge avec l'aéroport. Il a dit que non, je n'ai pas un grudge avec l'aéroport, mais j'ai un grudge. Il est 17h24 quand on informe le commandant Scott que les parachutes ont été livrées à l'aéroport. L'avion et ses passagers peuvent enfin entamer leur descente vers Seattle. Ils atterrissent à 17h46, tous les volets sont fermés, les passagers n'ont aucune idée de ce qui est en train de se produire. Conformément aux demandes de Cooper, un seul représentant de la compagnie aérienne s'approche de l'avion en civil. Un escalier mobile est fixé au sol, qui sera la seule entrée et sortie de l'avion, et Mucklow est envoyé récupérer l'argent. Elle s'exécute, remonte dans l'avion avec le sac, et c'est seulement à ce moment-là que les passagers comprennent que le retard de leur vol n'est pas lié à un problème technique, mais à un détournement. Cooper reçoit l'argent provenant de la Seattle First National Bank et les parachutes. L'argent est sous forme de 10 000 billets de 20 dollars, portant tous des numéros de série commençant par elle qui sont amassés dans le sac de 8 à 10 kilos. Et parce que les types ne sont pas complètement cons, les billets ont été photographiés sur microfilm par le FBI en amont. Puis enfin, une fois l'échange fait, les passagers sont libérés et débarqués. Le comportement de Cooper est déjà surprenant. Il agit sans violence et avec respect envers l'équipage. Cette fois, il s'envole en direction de Mexico, mais manque de bol, la machine va manquer de carburant. Cooper et l'équipage se mettent d'accord pour faire le plein à Reno, dans le Nevada, et Cooper donnera ensuite des instructions précises à l'équipage. Il veut que l'avion vole à l'altitude la plus faible possible et à 375 km heure, ce qui est très lent pour un avion. Le train d'atterrissage doit rester déployé et la cabine dépressurisée. A la demande du pirate, l'équipage est ensuite envoyé dans la cabine du cockpit, à l'exception de Mucklow. Ils ont pour instruction de n'en sortir sous aucun prétexte avant l'atterrissage. Pendant le vol, Cooper réalise que les parachutes ont été livrés dans un sac en tissu et non un sac à dos, comme il l'avait demandé. Il coupe alors l'un des ovants du premier parachute pour y mettre l'argent, ce qui le rend plus facile à transporter. Après ça, il demande à Mucklow de rentrer dans la cabine. Elle va lui jeter alors un dernier regard et s'enferme avec les autres à l'avant de l'avion, suivant les ordres de Cooper. A 20h, un voyant rouge s'allume dans la cabine du cockpit. L'escalier arrière a été déployé. Le pilote utilise l'interphone de cabine pour demander à Cooper s'il a besoin de secours et la seule réponse qu'il obtient est un simple non. Le vol se poursuit sans que l'équipage ne ressorte. A 23h02, le vol 305 atterrit à Reynaud. Un périmètre est établi autour de l'avion et ce n'est qu'après une fouille de 30 minutes que les squads du FBI déclarent que la cabine est sûre. Plus de bombes et plus de pirates. L'argent et l'un des parachutes ont disparu. DB Cooper a sauté de l'avion en plein vol, au cœur de la nuit. Mais où est-il désormais ? Sans le savoir, les enquêteurs se lancent alors dans une chasse à l'homme qui va durer des décennies. Des équipes de recherche fouillent la région où Cooper aurait pu atterrir, mais la zone s'avère bien trop large puisque même le FBI n'est pas en mesure de définir où se situait l'avion lorsque Cooper a sauté. Trop de facteurs rentrent en jeu, comme le sens du vent, les estimations de la vitesse, les conditions météorologiques en fonction de l'emplacement et de l'altitude de l'avion, le temps de chute libre de Cooper avant le déploiement de son parachute, aucun radar n'a détecté de parachute dans la zone et un homme habillé en noir aurait été quasi impossible à détecter en pleine nuit à l'œil nu. Pendant ce temps, les médias se sont emparés du sujet. Une erreur journalistique a transformé Dan Cooper en D.B. Cooper. La presse relaie tous les détails dont elle dispose sur le détournement et l'affaire enflamme les Etats-Unis. Le mythe de D.B. Cooper est né. Un mythe qui prendra une ampleur telle que D.B. Cooper deviendra avec le temps un véritable objet marketing. Des chansons seront faites en son nom. D.B. Cooper was 43 when we first heard his name. Des t-shirts et des casquettes à son effigie seront vendus. Un bar à thème sur D.B. Cooper ouvrira même à Vancouver dans l'état de Washington, le Victor 23, tant le nom du trajet aérien effectué par Cooper. Mais avant d'en arriver là, reprenons notre histoire pour mieux comprendre le phénomène et savoir où est-ce qu'il a pu partir. Parce que vous vous posez peut-être la question, comment est-ce que ce type a pu rentrer dans un avion avec une mallette pleine d'explosives ? Eh bien, tout simplement parce que dans les années 70, la sécurité dans les aéroports n'avait rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On y entrait vraiment comme dans un centre commercial. Et on y embarquait d'ailleurs aussi facilement. Pas de détecteur de métaux, pas de chien renifleur. Du coup, ça a donné des idées à pas mal de monde. Et les détournements d'avions seront nombreux sur cette période, souvent pour des raisons politiques. Par exemple, des jeunes révolutionnaires qui cherchaient souvent à rejoindre Cuba par ces méthodes. En parallèle, le voyage aérien est en croissance exponentielle. Les occasions sont donc d'autant plus nombreuses. Les détournements ont évolué, celui de Cooper marque une certaine apogée. C'est d'ailleurs le premier à être parvenu à détourner un avion nord-américain. Ces évolutions, elles ont immédiatement déclenché des améliorations majeures des mesures de sécurité dans les aéroports et dans l'aviation commerciale au sens large. Des détecteurs de métaux ont été installés dans les aéroports, l'inspection des bagages est devenue obligatoire. Fais rigolo, les Boeing 727 ont été modifiés avec des aubes Cooper qui sont conçues exprès pour empêcher l'escalier arrière de sortir en plein vol. Bref, toujours est-il qu'en 71, Cooper n'a eu aucune difficulté à embarquer. Lorsque le premier portrait robot est diffusé, une vague de paranoïa s'empare des Etats-Unis. Pour la simple et bonne raison que ce portrait robot il ressemble à tout le monde et personne à la fois. Le visage dépeint est tellement banal que le FBI reçoit en quelques jours des milliers de témoignages. Souvent très vagues et contradictoires, il contribue à maintenir l'énigme vivante. Tout le monde est persuadé que Cooper est son voisin, son patron ou son beau-frère. Cette accumulation de témoignages elle empêche au départ l'étude de pistes réelles tant le flot est important. Des milliers de photos affluent, la plupart du temps de photographes amateurs certains d'avoir croisé D.B. Cooper et il faudra carrément trois versions différentes de portraits avant d'arriver à un résultat ressemblant aux yeux des témoins. Par ailleurs, les manières distinguées de Cooper, son vocabulaire, ses connaissances dans l'aviation, l'absence d'injures lors des échanges et le respect dont il a fait preuve envers l'ensemble de l'équipage laissent penser le FBI qui ne s'agit pas d'un criminel ordinaire. Son détournement a été soigneusement préparé, il a évité de laisser des preuves exploitables derrière lui et il avait des connaissances solides sur les 727 et leurs particularités. Il savait par exemple que l'escalier aérien pouvait être actionné pendant le vol ce qui est plutôt rare dans les avions et qui a contribué à déterminer le choix du vol par Cooper. Il savait aussi que l'interrupteur d'activation était unique et se trouvait à l'arrière de la cabine de pilotage. Le FBI a supposé qu'il pouvait s'agir d'un militaire de retour du Vietnam sachant que la CIA utilisait des 727 pendant la guerre pour larguer des agents et du ravitaillement derrière les lignes ennemies. Petit rappel historique, en 71, les Etats-Unis sont en guerre contre le Vietnam depuis 7 ans. Ils s'enlisent toujours plus dans ce conflit qui est loin de faire l'unanimité même chez les Américains. De nombreuses manifestations ont lieu pour dénoncer cette guerre jugée injustifiée par une grande partie de la population, impossible à gagner et immorale. Même certains haut placés politiques et militaires remettent cette guerre en question. Et ça a beaucoup d'impact parce que presque 70% de la population américaine est opposée à cette guerre en 71. Les Pentagon Papers et les informations qu'ils révèlent ne font qu'accentuer ce phénomène et c'est donc dans ce contexte politique que se déroule notre histoire. Parmi les indices, on retrouve quelques billets de 20 dollars marqués par les autorités pour permettre une identification facile dont un petit échantillon circule encore sporadiquement dans l'économie. Chaque fois qu'un de ces billets apparaît, ils ravivent l'intérêt du public pour l'affaire. Le parachute laissé à bord est examiné sous chaque pli, chaque couture à la recherche d'un potentiel indice caché. 66 empreintes digitales et un cheveu pouvant appartenir à Cooper ont été retrouvés dans l'avion mais ils ne laissent derrière eux que des questions. La cravate à pince noire de Cooper a été retrouvée dans l'avion mais aucune analyse ADN n'a permis d'en tirer des conclusions. Les 8 mégots de cigarettes fumées par Cooper pendant le vol auraient constitué des années plus tard le graal des enquêteurs amateurs parce qu'ils auraient pu permettre de connaître son identité grâce au test ADN s'ils n'avaient pas été récupérés puis détruits par le FBI. Ce genre de move du FBI c'est assez récurrent et si vous voulez en découvrir d'autres dans des prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne le bouton est juste en dessous on est très proche des 500 000 abonnés je compte sur vous pour faire partie de l'aventure. Les semaines se transforment en mois et les mois en années mais DB Cooper demeure introuvable. En 1980 une petite partie de l'argent de la rançon 6000 dollars est retrouvée au long des rives du fleuve Columbia près de Vancouver dans l'état de Washington par un enfant de 8 ans Brian Ingram. Il était en vacances avec ses parents dans le coin quand il a trouvé par hasard 3 paquets de billets encore emballés. 14 billets sont gardés comme preuve partie de manière égale entre la famille Ingram et l'assurance de Northwest Orient. Plus tard Brian revendra sa partie pour 37 000 dollars soit 50 000 dollars en 2022 et on espère pour lui qu'il s'en servira pour partir en vacances dans des endroits moins éclatés au sol. La découverte de l'argent renouvelle une nouvelle fois l'intérêt du public mais ne permet de découvrir aucune information supplémentaire sur l'identité ou le sort du pirate de l'air. On arrive en 2017 où un nouvel indice matériel apparaît lorsqu'un couple américain nommé eux aussi Cooper d'ailleurs déclare être parvenu à établir une carte de l'évasion du pirate. Il prétend ainsi tout bonnement savoir où retrouver son parachute. Cette carte elle a été tracée d'après le récit d'un certain Wally qui aurait aidé Cooper à s'évader. Alors aucune certitude là-dedans bien sûr mais si on s'en tient au dire du fameux Wally Cooper aurait atterri à 4000 mètres de l'aéroport de Gohin où trois hommes l'attendaient pour le faire monter dans un petit avion. Wally raconte que 50 000 dollars et la bombe aurait été larguée dans un lac autour de Vancouver pour brouiller les pistes et faire croire que Cooper était mort. de Portland cette fois. Les 150 000 dollars restants et le parachute auraient été mis dans une voiture dont la destination était inconnue. En suivant la carte des Cooper, l'équipe de recherche retrouve dans la zone un morceau de ce qui peut ressembler à une sangle en nylon. Ils en déduisent qu'il s'agit d'un morceau de parachute de Cooper. Sans se baser sur autre chose que ce bout de tissu retrouvé là. C'est un peu léger tout de même comme indice et encore plus si on veut s'en servir comme preuve. Chaque année, de nouvelles informations affluent en masse et de nouvelles soi-disant preuves viennent s'ajouter aux précédentes. Le FBI analyse les indices et refait même le parcours en avion dans les conditions les plus similaires possibles en balançant du ciel un mannequin de 91 kilos pour voir où il atterrit. J'adore l'idée. Des fouilles sont effectuées dans les comtés de Clark et de Kovlitz. Un sous-marin est envoyé pour explorer les profondeurs du lac Merwin. Mais c'est quand deux femmes trouvent un squelette dans le comté de Clark en 72 que tout le monde retient son souffle. Le mystère est-il enfin résolu ? Non. Il s'avère que les os retrouvés sont ceux de Barbara Ann Derry, une adolescente qui avait été enlevée et assassinée quelques semaines plus tôt. Une nouvelle analyse des données de vol à la fin des années 70 permet de réaliser que la trajectoire initialement tracée n'était pas la bonne. En réalité, Cooper a sauté plus à l'est, près de la rivière de Washougal. Cette mise à jour relance des battus dans la nouvelle zone et si le FBI enquête sur le sujet, il est loin d'être le seul. Au fur et à mesure des années et des avancées technologiques, des communautés de gens lambda se sont mises à mener leur propre enquête pour résoudre l'affaire. L'apparition des réseaux sociaux et des forums en ligne a permis aux enquêteurs amateurs de partager des théories, des témoignages et des nouvelles pistes encore inexplorées jusque-là. Des ressources technologiques sont utilisées pour cartographier les zones où Cooper aurait pu atterrir et pour examiner les témoignages sous un nouvel angle. Des équipes multidisciplinaires se forment, alliant les compétences de spécialistes en génétique, en technologie de pointe, en criminalistique et en analyse comportementale. L'évolution des bases de données de reconnaissance faciale permet de mener des recherches plus approfondies. Des échantillons d'ADN prélevés sur les billets de banque sont soumis à de nouvelles analyses, plus poussées cette fois-ci, avec l'espoir de trouver une correspondance dans les bases données génétiques publiques. Les récits de témoins oculaires sont réexaminés à la lumière de l'évolution des sciences comportementales. Des psychologues spécialisés dans les affaires criminelles s'attaquent à la tâche délicate de démeler les motivations derrière l'acte audacieux de D.B. Cooper, cherchant à comprendre l'homme derrière le mythe. Les fouilles dans les régions boisées du nord-est-pacifique se poursuivent encore, mais cette fois avec des outils plus précis et des drones pour accéder à des zones autrefois inaccessibles. Des amateurs de plein air se joignent aux recherches, persuadés que des indices cruciaux peuvent encore être découverts dans ces vastes étendues sauvages. En bref, tout le monde met la main à la patte. Mais malgré les avancées dans tous les domaines, tous ces gens qui s'activent à fond ne trouvent pas la véritable identité de D.B. Cooper. De toute cette effervescence émergent bien évidemment de nombreuses théories et spéculations. Certains pensent que Cooper n'a tout simplement pas survécu à son saut du fait des défis qui en convainc plus d'un, dont une partie d'ailleurs des agents du FBI, d'autant que l'argent de la rançon n'a jamais été dépensé, en dehors des six cas retrouvés par le jeune gamin à la Ingram. D'autres croient qu'il a réussi à échapper au radar de la justice en se fondant dans la société sous une nouvelle identité. C'est d'ailleurs l'une des théories les plus simples mais aussi les plus crédibles. D.B. Cooper serait un maître du déguisement et de la dissimulation. Il aurait usé de maquillage ou encore de teinture pour les cheveux lors du détournement qui aurait empêché de le retrouver par la suite. L'éventualité qu'il ait changé d'identité et qu'il vive peut-être parmi nous sans que nous le sachions excite les foules et séduit une partie des pseudo-enquêteurs de l'affaire. Autre théorie crédible et bien répandue, quelqu'un l'aurait attendu au sol. Le rapport du contrôle aérien de cette soirée-là fait effet de fusées éclairantes lancées près de l'Oregon et du fleuve Columbia. Ni la bombe, ni les parachutes, ni Cooper, ni la grosse majorité de l'argent n'ont jamais été retrouvés, alors où sont-ils ? Eh bien, il n'est pas impossible qu'une équipe d'extraction ait aidé le pirate à fuir ou tout du moins à faire disparaître tous ses éléments. Mais ça semble toutefois peu probable quand on prend en compte le fait qu'il aurait fallu un trajet défini pour fixer un lieu de rendez-vous. Or, Cooper a accepté de modifier le parcours pour aller vers Reynaud. Il aurait été aussi très compliqué avec la météo et la nuit de parvenir à repérer le parachutiste et donc de connaître l'endroit de son atterrissage. Certains pensent également que l'argent n'a jamais quitté l'avion. 200 000 dollars en brochure de 20 dollars représente environ 10 kilos. Est-ce que Cooper aurait réellement sauté de l'avion avec autant de poids accroché à lui ? Mais encore une fois, dans ce cas-là, où est l'argent ? Il existe aussi une théorie qui est assez sympa et qui est la fameuse théorie de la bande dessinée. Alors oui, ça semble sorti de nulle part et débile, mais je vous jure qu'il y a un lien et qu'il est très drôle. Il y a une BD franco-belge qui existe qui s'appelle Dan Cooper, créée en 54 par Albert Weinberg, un dessinateur qui bossait avec Hergé, le créateur de Tintin. Dans l'intrigue, Dan Cooper est un pilote québécois de la Royal Air Force qui vit plein d'aventures et qui saute en parachute. Est-ce que vous me voyez venir ? Les spécialistes de l'affaire sur Internet n'y ont pas vu une simple coïncidence. Ils ont épluché les 41 albums de Dan Cooper et y ont trouvé des similitudes avec le célèbre détournement de Vancouver. Toujours dans l'état de Washington, pas le Vancouver du Canada. Dans les BD, on remarque notamment un billet d'avion au nom de Cooper, un Boeing 727, un détournement d'avion en partance de Seattle, le héros toujours avec sa cravate noire, son costume foncé et son attaché case, un saut en parachute similaire à celui de l'affaire, etc. La situation politique des années 70 au Canada apporte un argument supplémentaire en faveur de cette théorie. C'est une période de révolte vis-à-vis des anglophones pour des questions culturelles et d'indépendance. Beaucoup de pilotes québécois sont jetés de la Royal Air Force entre les années 55 et 70 sans aucun programme de transition. Ils se retrouvent vraiment sans rien du jour au lendemain. Cette situation crée forcément une très forte amertume dans les rangs des anciens militaires et il n'est donc pas impossible que l'un d'eux c'est en tout cas l'hypothèse avancée dans cette théorie et est coïnciderée avec la conversation que Cooper avait eue avec l'hôtesse de l'air. L'analyse de l'un des indices les plus célèbres vient renforcer d'ailleurs cette idée. La fine cravate noire à pince retrouvée à bord a subi des prélèvements et il s'avère que des particules de titane pur et d'autres particules très rares à l'époque ont été retrouvées dessus. Les deux industries principales dans lesquelles on peut les trouver sont celles de la chimie et de l'aérospatiale. Le titane pur ayant été utilisé chez Boeing dans plusieurs divisions ainsi que chez Canadair une compagnie aérienne indépendante à Montréal. Il est aussi envisagé qu'il ait pu s'agir d'un technicien au sol susceptible donc de manipuler du titane pur qui aurait eu l'occasion de rencontrer Albert Weinberg et qui aurait été séduit par son personnage de BD suffisamment pour prendre son nom plus tard lors du casse. Effectivement, Weinberg se rendait régulièrement sur les bases canadiennes pour prendre des photos des bâtiments, des avions, des pilotes pour ses sources d'inspiration. Sa première venue date de 1966 il y était toujours très bien accueilli parce que ses BD contribuaient au recrutement dans les forces aériennes. Quelques jours après le détournement de 71, il aurait été appelé par la Royal Air Force qui aurait mentionné la possibilité que le pirate soit quelqu'un de chez eux. Albert a toutefois été très clair à ce sujet et refusait catégoriquement que son héros soit associé au pirate aérien. A chaque fois que des questions à ce sujet ont pu lui être posées, il refusait d'y répondre et en même temps le pauvre gars il a juste voulu faire un héros de BD, un héros un peu sympa qui détourne des avions de manière héroïque et finalement un type anonyme devient plus célèbre que les oeuvres elles-mêmes en s'appropriant le nom du personnage principal pour réellement hijacker un avion. C'est pas cool ! D'autre part, le fait que Cooper demande spontanément des dollars américains échangeables laisse penser qu'il n'était pas américain. Déjà parce qu'un américain n'aurait jamais précisé des dollars américains, pour un bon américain il n'existe que l'Amérique, pareil pour le fait qu'il est mentionné interchangeable, ça laisse plutôt penser que l'anglais n'était pas la langue natale de Cooper et le dollar américain pas la monnaie qu'il avait l'habitude d'utiliser. Ou peut-être qu'il était canadien. Cette théorie elle a elle aussi ses limites parce que là encore aucune certitude, aucune preuve irréfutable et si la cravate n'était pas la sienne, si elle avait été laissée là justement pour brouiller les pistes, celles orientées vers le Canada ont peu été étudiées par le FBI. Lorsque ce dernier avait demandé d'enquêter sur les bases canadiennes, cela leur avait été refusé, probablement du fait des tensions de la période et de la volonté du Canada de retrouver son indépendance militaire. Ces pistes constituent donc un vrai terrain de jeu à explorer pour tous les fans de D.B. Cooper. Coups montés, opérations secrètes du FBI, tout y passe sur Internet. On le taxe d'experts en survie capables de vivre en ermite pour échapper à toute détection mais aussi d'aventuriers romantiques ou de rebelles sociales défiant un système perçu comme injuste. Ceci dit, si le mec a volé 200 000 balles pour au final ne pas les utiliser et devoir vivre en ermite derrière, il aurait peut-être mieux fait de se contenter de son 35 heures. Mais bon bref, des théories beaucoup plus fantaisistes mentionnent des voyages dans le temps, son exfiltration par un ovni ou des dimensions parallèles. Certains avancent l'idée que D.B. Cooper n'est pas un simple individu, mais plutôt une manifestation symbolique d'une force plus grande. Les théories prennent des allures mythiques, suggérant que Cooper est devenu une sorte d'archétype culturel, un symbole de la lutte contre l'oppression et la quête de la liberté. Bon, il faut peut-être se calmer, quand même. Au-delà de ces hypothèses originales, la question reste la même. Qui est D.B. Cooper ? De très nombreux suspects ont fait leur apparition au fil du temps. Certains ont disparu, d'autres sont morts, parfois d'ailleurs mystérieusement. Les suspects se sont pour certains retrouvés traqués par des enquêteurs amateurs obsédés par l'affaire D.B. Cooper au point d'en devenir fou. Oui, fou, comme les gens totalement zinzins qui me soutiennent sur Patreon. Ça vous donne accès à plein d'avantages, notamment l'accès à ces vidéos YouTube avant leur sortie publique, des bonus et des coulisses de mes vidéos. Tout ça à partir d'un soutien financier à mon travail de 5 euros. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Patreon, le lien est dans la description. Revenons à nos suspects. L'un de ceux qui fait le plus l'unanimité est Richard McCoy, ancien pilote d'hélicoptère, il avait été parachutiste pendant le Vietnam. Il détourne un 727, c'est l'un des détournements les plus célèbres des US. Après avoir embarqué à bord du vol 855 de United Airlines, il a menacé l'équipage avec une prétendue grenade à main qui s'est plus tard avérée d'ailleurs être juste un putain de presse-papier et il avait aussi une arme de poing déchargée sur lui. Il a réclamé 500 000 dollars et 4 parachutes qu'on lui a donné à San Francisco, puis il a fait redécoller l'avion pour sauter au-dessus de Provos dans l'Utah. Ça vous semble familier, non ? Sauf qu'il a laissé un paquet d'empreintes derrière lui ce qui a permis au FBI de l'arrêter peu de temps après. Il a été condamné à 45 ans de prison en 72 mais s'est échappé de son pénitencier deux ans plus tard et finira tué trois jours après son évasion dans une fusillade après un braquage de banque. Le type ne s'est pas s'arrêter. Quand son cas est présenté, il semble être le suspect parfait à première vue. Les similitudes entre les deux détournements, la manière dont McCoy ne répond jamais clairement à la question lorsqu'on lui demande s'il est d'Ibi Cooper, tout ça met la puce à l'oreille. Sauf qu'au moment où McCoy a été présenté à tous les témoins pour les tests de reconnaissance, aucun d'entre eux ne l'a reconnu. Et c'est assez logique parce que le FBI l'a retiré de la liste des suspects tellement il ne ressemblait pas à la description faite de Cooper. Son niveau de parachutisme était bien plus élevé que celui de notre pirate de l'air. Et enfin, il a été prouvé qu'il était à Vegas le jour du détournement. Un autre gars, Kenneth Christensen, fait également partie de la liste. Il travaillait dans la compagnie aérienne Northwest Orient, autrement dit celle de l'avion détourné par Cooper, qui possédait également des compétences en parachutisme pour avoir fait des sauts d'essai à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2003, Lyle Christensen, le frère de Kenneth, voit un documentaire à la télé sur DB Cooper et est soudainement persuadé que son défunt frère et Cooper étaient la même personne. Mais en dehors de son penchant pour le bourbon, les clopes et une vague ressemblance physique, aucune preuve n'a été trouvée contre lui et son profil a été écarté par le FBI. Un certain Ron Carlson avoue en 2011 devant les caméras connaître l'identité de DB Cooper. Il se dit même prêt à passer au détecteur de mensonges pour prouver sa bonne foi. Il prétend que Cooper est un certain Dick Briggs, un dealer qui lui fournissait de la cocaïne. Il lui aurait avoué être DB Cooper dès leur première rencontre. Carlson y croit dur comme fer du fait d'une preuve apportée par Briggs. À une soirée où ils se trouvaient tous les deux, Briggs lui aurait dit en désignant un couple d'amis « Ils vont trouver une partie de mon argent ». Carlson aurait vu à la télé quelques jours plus tard que 6000 dollars du butin de Cooper avaient été retrouvés dans la zone où il aurait pu atterrir et il aurait reconnu le couple en question lors de l'interview. Est-ce qu'il s'agissait d'Ingram ? Eh ben on ne sait pas vraiment. Tout comme il est compliqué de vérifier la fiabilité de cette histoire. Carlson a été interrogé trois fois, dont une fois par un agent du FBI sous détecteur de mensonges. Sûr de lui, la machine aurait affirmé qu'il disait la vérité. Et quand bien même ce fut le cas, en quoi la certitude de Carlson aurait été une preuve de la culpabilité réelle de Briggs ? Une enquête a tout de même été ouverte lorsque la mort mystérieuse de Briggs survient, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, seul, au milieu de nulle part. Évidemment, les spéculations s'emballent. L'enquête révèle que Dick Briggs n'était en fait que Walter Meaty, un mec qui se rêvait une vie d'aventure. Il n'avait jamais fait le Vietnam comme il le prétendait, il n'était pas réserviste, il ne savait pas non plus sauter en parachute, ce dont il s'était pourtant vanté de son vivant. Parmi les suspects, on trouve aussi un homme du nom de Théodore Burdette Braden Jr., dit Ted Braden, parce que son nom est beaucoup trop long. Et autant vous dire que n'importe qui n'aurait pas fait le malin avec lui. Ted a fait partie des bérets verts pendant le Vietnam, des forces spéciales consacrées aux opérations non conventionnelles, et des actions commando. Quand ses camarades de l'armée parlaient de lui, il le décrivait grosso modo comme une personne limite kamikaze, qui se mettait en danger inutilement en permanent. Selon eux, il trempait dans un tas d'histoires louches pour se faire de l'argent. Ted était également un expert en parachutisme, l'un des principaux de l'armée, si bien qu'il en était même le représentant lors de tournois internationaux. Dans ce domaine aussi, il avait tendance à n'en faire qu'à sa tête, et à ne respecter aucune des règles de sécurité militaire. En 66, il déserte l'armée, et part au Congo pour devenir mercenaire. Le type aurait dû trouver des hobbies. Et ce qui est vraiment à mourir de rire, c'est qu'il n'y fera pas long feu, parce que la CIA va aller le chercher par la peau du cul pour le ramener aux Etats-Unis, et le faire passer devant la cour martiale pour désertion. Il va recevoir l'interdiction de revenir dans l'armée, mais va tout de même bénéficier d'une libération honorable. Des enquêtes et arrestations vont avoir lieu contre lui, notamment pour une escroquerie à 250 dollars, des vols de voiture avec plaques falsifiées, et conduites sans permis. Et il ne sera jamais condamné pour ça. Il va quand même faire de la prison en Pennsylvanie à un moment donné, mais le motif de son crime n'est pas connu. Son expertise en parachutisme et en criminalité, ainsi que la correspondance presque parfaite entre la description faite de Cooper et lui, en font un suspect majeur auprès de pas mal de monde, dont des membres des forces spéciales. Et en plus de ça, ses opérations au Vietnam auraient pu lui apporter des infos sur les 727, utiles pour un détournement comme celui de novembre 511. Il était chauffeur de camion au moment du détournement, pour une compagnie dont le siège social était juste à côté du fleuve Columbia de Portland. Et donc, non loin de la scène du sceau. Est-ce que c'est une coïncidence ? On ne le saura peut-être jamais. Le prochain suspect intéressant, c'est Robert W. Rockstraw Jr. Il était un ancien pilote d'hélicoptère et un expert en parachutisme. Mais c'est aussi l'un des suspects les plus connus de l'affaire D.B. Cooper. Il aurait été un complice de Dick Briggs dans ses activités criminelles, et aurait accumulé les fausses identités presque autant que les coups tordus. Le FBI s'intéresse à son cas en 1979. Rockstraw avait toujours été un fauteur de troupes depuis sa plus tendre enfance. Jeune homme, il s'était engagé dans l'armée, et avait été envoyé au Vietnam en 1969 en tant que pilote suppléant. Gros dur et casse-coup, il avait tendance à être attiré par les missions dangereuses pour lesquelles il se portait volontaire. Après le Vietnam, il est envoyé dans un centre d'entraînement en Alabama. Son avenir de militaire est assez prometteur, jusqu'à ce qu'il soit traîné en conseil de discipline pour violences conjugales. Il sera ensuite radié de l'armée. Cette décision le rend furieux. Il aurait alors écrit une lettre à l'armée, en disant que s'il utilisait les compétences apprises avec eux, il serait redoutable. Menace qu'il n'a fait qu'entretenir les théories quelques années plus tard. Après son départ de l'armée, son beau-père l'engage pour bosser dans son entreprise. Et pour le remercier, Rockstraw l'aurait arnaqué, puis lui aurait mis une balle dans le crâne à la suite d'un différent entre. Un procès s'en est suivi, au cours duquel Rockstraw serait arrivé en fauteuil roulant au tribunal, du fait de blessures liées à la guerre du Vietnam qui n'avaient jamais, bizarrement, été mentionnées auparavant. Il aurait pleuré son beau-père devant le juge, pour finir par être jugé non coupable. Les démêlés de Rockstraw avec la justice ne s'en sont pas arrêtés là. Ah bon voilà, il avait tout, procès pour recel d'explosifs, accusation d'arnaque bancaire, son tableau de chasse est assez impressionnant. L'un de ses coups impliquait un avion détourné dont il avait modifié la plaque d'immatriculation, et des lettres ont été envoyées au FBI après le casse, provenant soi-disant de D.B. Cooper. Elle communiquait des informations que seul le pirate aurait été en mesure de connaître. Une partie de ces lettres est restée un moment secrète, mais aux Etats-Unis, il y a un petit truc qui s'appelle la FOIA, pour Freedom of Information Act, qui permet, selon certains critères, de rendre public des documents d'Etat. Dedans se trouvaient des codes jusque-là jamais décodés, pas même par le FBI. De quoi ravir les internautes évidemment, nombreux sont ceux qui se sont lancés dans le décodage de ce nouveau mystère. Certains ont fait le lien entre les codes des lettres et l'unité de l'armée de Rockstraw au Vietnam. On va pas se mentir, les conclusions tirées étaient assez hâtives, mais elles ont amplifié les rumeurs. Tout ça a contribué à faire de Rockstraw le suspect parfait, pour autant le FBI ne s'est pas attardé plus longtemps que ça sur son cas. Alors on est en raison de se demander, pourquoi ? Certains assurent que c'est parce que Rockstraw était un agent de la CIA, et qu'en termes de hiérarchie d'agence, la CIA est au-dessus du FBI. Ses rapports avec la CIA auraient débuté pendant le Vietnam, il aurait été mêlé à l'affaire Iron Contra en 1980, sous Reagan, dans laquelle des hauts responsables du gouvernement américain avaient soutenu un trafic d'armes vers l'Iran, malgré l'embargo touchant le pays. La CIA garderait son identité secrète pour des raisons de sécurité nationale, selon les spéculateurs. Certains estiment que ces relations justifieraient pourquoi, malgré les preuves nombreuses mais jamais irréfutables, Rockstraw n'a jamais été condamné, alors que certaines personnes sont parfois condamnées sur la base de preuves indirectes. Une partie de la communauté d'enquêteurs sur l'affaire d'I.B. Cooper croit dur comme fer à sa culpabilité. C'est le cas de Tom Colbert, qui a participé au reportage Netflix sur le sujet d'I.B. Cooper, Where are you ? D'ailleurs, allez le voir, il est très bien. Dans l'une des scènes, on le voit se rendre chez Rockstraw, qui est âgé à ce moment-là, pour lui demander de participer au tournage d'un film sur lui, mais surtout pour tenter de lui faire avouer sa double identité. Rockstraw va nier en bloc, et s'en suit alors une véritable session de harcèlement sur plusieurs jours, semaines, voire même mois, dans le seul but de lui faire cracher le morceau. Mais il y a un argument qui joue assez fort en la faveur de Rockstraw. Il n'avait que 28 ans en 71, alors que les témoins décrivent le pirate comme un homme de 45 ans environ. De plus, une des hôtesses présentes le jour J avait été envoyée faire une visite en prison pour l'identifier, mais cette dernière ne l'avait pas reconnue. Argument que Tom Colbert et son équipe semblent complètement ignorées. Ils ont monté un dossier de 93 preuves contre Rockstraw, monté sur 10 ans, et lui ayant coûté 200 000 dollars de sa poche. C'est marrant, parce que du coup, il gagnerait pas mal à retrouver les 200 000 balles originales de D.B. Cooper. Du coup, hop, ça lui rembourserait ces conneries. Un documentaire était envisagé par History Channel, tant l'ampleur de leur recherche avait fait du bruit. Il faut dire que Colbert est un acteur incontournable de cette niche, qui commence à enquêter sur D.B. Cooper, entend parler de Tom Colbert. Mais un événement imprévisible s'est produit. Le jour où Tom et son acolyte venaient à présenter le dossier à History Channel, un témoin totalement inattendu a débarqué, l'ancienne hôtesse de l'air, Mock Lowe. Colbert n'avait jamais réussi à l'approcher ou à l'interroger, et en une seconde, elle a tout simplement fait voler en éclat tout son dossier en affirmant que Rockstraw n'était pas l'homme qu'elle avait vu dans cet avion. Certes, les faits s'étaient déroulés 40 ans auparavant, et la question de la fiabilité des témoins après tant de temps peut être remise en question, mais il a également été relevé que parmi les 93 preuves présentées contre Rockstraw, pas une seule ne permet d'affirmer avec certitude qu'il était dans l'avion ce jour-là, ni même qu'il se trouvait à Portland. L'acolique principale de Tom lui-même a alors retourné sa chemise en déclarant qu'il ne pensait plus que Rockstraw était Cooper. Le documentaire a tout de même été tourné, mais embêtant bien en avant que les preuves qui y étaient avancées ne représentaient les pensées que de Tom Colbert et d'une partie de son équipe. La semaine de la sortie du documentaire, le FBI a classé l'affaire 45 ans après les faits et sans que personne ne s'y attend. Tom Colbert y a vu un affront et plus encore un complot. Et il va réagir au quart de tour comme un zozo en décidant d'attaquer le FBI en justice. On peut clairement se poser la question de la légitimité des accusations de Colbert. Est-ce que le FBI, voire la CIA, prendrait vraiment la peine de chercher à dissimuler la vérité sur une affaire si peu importante ? Parce que oui, l'affaire d'I.B. Cooper, elle a déchaîné les passions parce qu'elle est rigolote et mystérieuse. Il faut rappeler tout de même qu'il s'agit que de 200 000 balles et d'un inconnu disparu. Est-ce que fondamentalement, on ne peut pas dire qu'on s'en fout totalement ? Toujours est-il que Tom va, contre toute attente, obtenir gain de cause. Le juge va obliger le FBI à rendre tout le dossier d'I.B. Cooper public. Ce sont 80 000 pages qui vont être révélées au monde et au compte-gouttes à un rythme de 500 pages par mois. Il faudra donc 13 ans pour en connaître l'intégralité, un vrai trésor pour les amateurs de l'affaire. Une autre hypothèse intéressante a émergé, à mesure que Roxtrot s'amusait avec ses harceleurs en alimentant le mystère autour de la question « est-ce qu'il est vraiment d'I.B. Cooper ? », certains pensent qu'il n'est autre qu'un complice de Tom Colbert et de son équipe et qu'ils ne sont pas ennemis, comme il le laisse penser, mais complices pour continuer de faire vivre le mythe et le mystère et en tirer des bénéfices financiers au passage. Qui est sûr, c'est qu'il était manipulateur. Des histoires de ses anciens amis rapportent qu'il s'était déjà fait passer pour le pilote personnel du président Reagan pour entrer gratuitement dans un club playboy et pour y être traité comme un VIP. C'est très drôle. Moi, je suis fan. Son ancienne femme prétend avoir déjà retrouvé un postiche et une fausse moustache dans son attaché case, alors que ce soit lui d'I.B. Cooper ou non, personne ne savait vraiment qui était Rob Roxtrot au fond. Toujours est-il que Roxtrot a emporté la vérité dans sa tombe, il est décédé en 2019. Sa mort a donné accès au dossier du FBI le concernant et certaines informations ont conforté les partisans de la théorie Roxtrot, qui demeure encore aujourd'hui l'un des suspects les plus crédibles aux yeux de beaucoup. Quant au FBI, il suppose que Cooper n'a pas survécu à son saut. Le mauvais temps, la nuit du détournement, les vêtements inadaptés de Cooper, son manque apparent de connaissances détaillées et de sa zone d'atterrissage, la disparition de l'argent restant de la rançon, qui suggère d'ailleurs qu'il n'a jamais été dépensé, tout ça, c'est autant d'arguments qui abondent en ce sens-là. Mais au sein même du bureau fédéral, les avis divergent. Certains croient que Cooper a pu s'en sortir vivant. Un agent du FBI a déclaré anonymement dans un article de 76 du Seattle Times, je pense que Cooper l'a fait. Je pense qu'il a dormi dans son propre lit cette nuit-là. Plusieurs exemples existent de pirates de l'air qui ont survécu à des sauts en parachute dans des conditions similaires. Martin McNally, Frédéric Hahnemann ou encore Richard Lapoint. Le FBI suspend officiellement l'enquête active sur l'affaire dite NORJAC pour le détournement du Nord-Ouest le 8 juillet 2016 pour concentrer ses ressources sur des priorités plus importantes. Les postes de police locaux acceptent toujours de recevoir des indices et de potentielles preuves qui pourraient faire la lumière sur cette affaire. Et autant dire que ça arrive encore aujourd'hui parce que les journalistes, les passionnés, les enquêteurs professionnels et les détectives amateurs continuent de poursuivre leur enquête sur l'identité, le succès et le destin de Cooper. À ce titre, beaucoup le considèrent comme un héros et le soutiennent pour le pied de nez qu'il a fait à la société. Son côté James Bond séduit. Un rebelle qui commande un bourbon et saute d'un avion en plein orage avec 200 000 balles sans blesser personne. C'est vrai qu'il y a un petit côté classe quand même. Et si les affaires classées du FBI ou de la CIA vous intriguent, découvrez comment la CIA aurait empoisonné un village français tout entier au LSD.